Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui nous parlerons d'un événement véritablement passionnant La révolte des gobelins de 1752 Son apogée et son déclin Mais nous examinerons surtout L'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact 632 Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe Et regardez, c'est l'heure de ma promenade Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard Je crois que le professeur veut qu'on le suive Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge Le hall et les deux clochers qui le surplombent Renferment une myriade d'artefacts intéressants C'est bon de vous revoir Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois Je... euh... ce n'était pas moi, professeur Je suis nouveau ici Vraiment Dans ce cas, bienvenue Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie Et autres codes et lois vont vous intéresser De même que les révoltes gobelines Non pas que tous les gobelins soient belliqueux Certains s'intéressent à la politique À l'image d'un guide l'affreux D'autres sont des artisans doués comme Braquebore l'orgueilleux Vous avez dit Braquebore ? Je... je connais ce nom L'odgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock Un forgeron réputé J'imagine que nombre de ses créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours Où en étais-je ? Ah oui Revenons-en à notre sujet du jour Grimbald Brod Un personnage historique tout aussi éminent Il se trouve dans les environs C'est pas ce que je veux Dans le hall d'entrée de la tour de la touche On dit que cette simple tâche marque l'emplacement de la première utilisation réussie de Bombarda J'imagine que réussie c'est plutôt vite On a dû survivre à l'opération Voyons... Grimbald Brod J'adore toutes ces vieilles histoires Il est sûrement là Reveillons Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod Oui, ça m'a bien plu de le chercher Le frisson de l'érudition Un sentiment que je connais bien Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Madre Il n'est pas loin non plus Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui Une troupe de fiers chevaliers montent à tout jamais la garde sur la trompe de la roche Enfin, des statues Précisément Les élèves... Ces morceaux de balai sont tout ce qu'il reste d'une sorcière du nom de Sélène Wackle À part un jour, Sœur Skaggle Torpenant C'est un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales Devine qui a gagné Sa réputation ne s'est pas forgée sur des ennemis vacuant qu'on va se récouer Ni sur des bras de pérassage Chasseurs de souris téméraires et compagnons d'études dévoués Les gens... Les gens... ... domestiques C'est réconfortant Réveillons Les gens... ... ... ... ... ... ... ... ... Réveilio Il n'est rien de plus magique que l'histoire Professeur Binz, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Marre Bravo ! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Marre causa sa perte Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins Car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas C'est vrai, mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins L'histoire a tendance à se répéter encore et encore Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement L'histoire est écrite par ceux qui font leurs devoirs Sous-titrage Société Radio-Canada